sixième question jacques les historiens ont émis plusieurs opinions sur la fin de bellounis lesquels pour vous sont probables et pourquoi la fin de bellounis il est mort le 14 juillet 1958 elle est dans tous les journaux moi j'étais à l'époque à l'armée donc j'étais à alger et j'ai appris en ouvrant toute la presse algérienne et on peut se la procurer sur internet toute la presse algérienne on prend 14 juillet 1958 et on voit dans les détails comment bellounis est mort avec sa photo avec l'endroit où il a combattu avec le 11e choc qu'il a attaqué avec le nom des officiers qui dirigeait le truc l'embuscade etc on a tous les détails donc c'est pas la peine de raconter n'importe quoi c'est dans la presse donc il est mort en combattant en combattant voilà en plus le con le 11e le 11e choc et c'est lui qui l'a qui l'a qui l'a tué parce que c'est lui qui était l'opération l'opération olivier comme on dit elle était dirigée par le 11e choc les raisons compris que même l'armée en parle c'était là dessus il n'y a pas il n'y a pas à discuter il faut il faut ouvrir les archives et puis lire c'est donc dernière question jacques quelles sont les orientations et les conseils que vous donnez en tant que historien chevronné à des jeunes chercheurs travaillant sur des sujets sensibles et fréquemment fréquemment débattus par des historiens comme le cas de belonis par exemple l'opération oiseau bleu l'affaire ses salaires et l'affaire de belonis oui il faut comprendre que du côté du côté français premièrement la première erreur c'était de considérer que le 1er novembre c'était le flm ils n'ont absolument pas compris pourquoi et pourtant ils avaient tous les éléments entre les mains puisque finalement quand il ya eu le congrès d'ornu alors là on peut lire toute la presse toutes les archives tout le truc ils disent mais sali rentre dans la la révolution c'est pas le mtl qui l'a reconstruit c'est le cnra conseil national de la révolution quand il a réuni à birkadem le cna donc c'était très clair ce que y compris la presse algérienne était au courant ils avaient tous les documents la preuve c'est qu'ensuite quand l'insurrection a éclaté le 3 4 etc ils n'ont pas dit c'est le flm ils ont dit c'est mes amis le 2 déjà le 2 dans le journal d'alger donc je t'ai donné un exemplaire le journal d'alger ils expliquent c'est messali qui a fait la révolution et pourquoi c'est que le 31 octobre toute l'algérie était pour la libération de messaliens alors le 31 octobre tout le monde est messaliste 1er novembre tout le monde est fait donc là voilà il faut reprendre cette documentation là et pour préciser que c'était une révolution sociale et non pas une guerre d'indépendance parce qu'une guerre c'est n'importe quoi tandis que là il y avait un projet non pas pour créer un état algérien mais pour créer une nation algérienne ce qui est pas du tout la même chose parce que tu peux créer un état avec un dictateur et tu fais un état avec une armée un dictateur tu fais un état une nation c'est différent c'est à dire que tu impliques les populations et il y a un contenu social c'est à dire tu transformes l'ensemble des structures pour satisfaire les besoins sociaux culturels et économiques de la population ce qui est pas du tout la même chose le flm a créé un état algérien mais la nation algérienne est toujours pas existante elle sera existante quand la population algérienne dans toute sa diversité élira une assemblée constituante qui fonctionnera comme a été les constitutions européennes américaines et autres c'est à dire sur la base d'un accord des populations sur un texte par référendum et ensuite par l'élection de gouvernement légal voilà comme ça s'est passé au maroc faut pas oublier que la fin pourquoi le problème algérien il y a eu tout ça il n'y a pas eu au maroc c'est que au maroc avec edgar fort ils ont décidé les fameux accords les accords avec le franco-marocain ils ont décidé de faire une table ronde et ils ont réuni autour de la table ronde y compris les terroristes européens qui étaient tous là ils ont formé un gouvernement de transition le gouvernement sibekaï ensuite il y a eu des élections générales et le sultan est revenu au trône c'était un truc démocratique c'est pour ça qu'il n'y a pas eu le maroc il n'a pas expulsé tous les européens c'est différent la tunisie c'est la même chose il y a eu une négociation mais il n'y a pas eu transfert du pouvoir directement de la france et en plus c'était une régence donc il y avait un état qui n'était pas le cas de l'algérie puisque l'algérie c'était la régence turque elle avait disparu depuis longtemps tandis que au maroc il y avait toujours le roi du maroc et en tunisie il y avait toujours le régent de tunisie c'est pas la même situation donc et quel conseil vous pouvez donner aux jeunes chercheurs surtout sur ces affaires premièrement d'abord il y a la presse qui est importante par exemple la presse du MNA on ne la connait pas et pourtant elle est sur internet c'est à dire que la voix du peuple ce qu'on ne connait pas également c'est ce qu'a été la création de l'histoire de l'immigration on ne le connait pas on ne sait pas comment ça a été créé par exemple Fidali lui c'est en France qu'il a rejoint finalement c'est pas en Algérie c'est en France qu'il a rejoint le mouvement ouvrier qu'il a repris contact avec Fidali qu'il a rencontré à Lyon et avec lequel il va devenir co-président du PPA le PPA a été créé en France l'étoile nord-africaine c'est en France pourquoi ? parce qu'en Algérie il y avait la répression on ne pouvait pas avoir des jours moins libres c'est en se liant avec les démocrates avec la gauche tous les Algériens étaient à la CGT ce qui n'était pas le cas en Algérie donc la conscience nationale, sociale et politique elle est née en France c'est ça l'histoire du mouvement national malheureusement on ne fait que le FN c'est qu'uniquement la guerre la guerre, les Moudjahidines, les trucs celui-là il a mis une bombe il avait égorgé un Européen donc c'est un Moudjahid le mot Moudjahid n'existait pas Moudjahid c'est le combattant de l'islam il n'y a jamais, il n'y a jamais eu un texte de Ben Gulaïd ou de Ziroud Youssef dans tous les bulletins où il parle de FN FN, le Moudjahidine c'est Ahmad Ramdan qu'il a créé pour montrer l'islam et c'est en définitive pour reprendre le contrôle de finalement de la délégation du Caire c'est pour ça étant donné que le Caire 1er novembre, c'est un texte qui a été écrit au Caire dans lequel reconstruire l'Etat algérien sur les principes islamiques donc Ahmad Ramdan qui est FLN au lieu de, puisqu'il avait été au PPA et même un peu à l'OS au lieu de jouer un rôle très important dans la politique intérieure lui il a fait le contraire mais en même temps il a été libéré parce que bonne conduite c'est-à-dire parce qu'on savait très bien parce qu'on a l'épreuve écrite de la part de Soustel et les autres qu'il fallait libérer Ahmad Ramdan parce que premièrement c'était un Kaby et qu'il était ennemi du MNA et que d'autre part il était aussi ennemi du Caire d'un Kaby donc c'est pas un arabe donc c'était l'occasion à la fois d'avoir un homme qui allait combattre avec toutes les raclures les centralistes, les autres, etc. mais lui il allait combattre pas politiquement militairement donc pour eux c'était impeccable Ahmad Ramdan circulait très librement à Alger tout le monde était en présence sauf lui on pouvait le contacter comme on voulait et ça c'est les services de renseignement qu'il écrit noir sur blanc donc le rôle je pense que pour aujourd'hui moi je ferai premièrement je publierai d'abord les textes du MNA je travaillerai sur à la fois sur tout ce qu'a été la presse nationaliste et également je travaillerai sur tout ce qu'a été le mouvement syndical algérien en France parce que là c'est important et si on veut reconstituer aujourd'hui une Algérie démocratique etc. il faut créer un journal en France on a les moyens ça ne vaut pas cher ce qu'il faut c'est la volonté de se regrouper et de créer un ou plusieurs journaux c'est à dire tu sais la voie du peuple c'était ouvert il y avait plusieurs articles différents et comment moi je pense si tu veux que le meilleur soutien que la jeunesse algérienne pour combattre l'état algérien c'est de faire appel tu vois à l'émigration tu vois c'est parce que là il y a des possibilités qu'il n'y a pas là-bas puis en plus n'oublions pas il y a quand même 5 millions d'algériens en France tu vois Marseille il y a 200 000 c'est la 38ème où il y a c'est Marseille tu vois le dimanche ils vont manifester les trucs etc. et en même temps en se battant sur la question nationale avec le drapeau algérien ça coupe l'herbe sous le pied de Ferhat Meyni qui veut créer la république indépendante de Kabylie Khalas tu crées la nation tu ne crées pas le Kosovo et le drapeau Kabylie moi je veux bien mais c'est quand même à Ban Ramlan c'est toujours la Kabylie contre la nation c'est voilà c'est autre chose cueillir une particularité une sensibilité Kabylie bien sûr c'est positif même comme pour les Ores comme pour le Sahara comme pour la région de l'Oranie tu vois il y a quand même des affluences qui ont été différentes mais comme en France tu vois les Bretons tu vois les Auvergnats et tu vois les gens des Pyrénées les Stimis c'est pas les mêmes bon une nation elle est faite avec la diversité de ces populations c'est une nation voilà très bien Jacques je vous remercie beaucoup et à la prochaine avec plaisir merci beaucoup merci